Générique Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, à voir dans cette édition d'informations. Les 16 et 17 avril 2021, des étudiants des niveaux master et doctorat, issus de différentes universités en Côte d'Ivoire, ont participé à un séminaire national de formation, à la citoyenneté mondiale et à l'éco-citoyenneté dans le contexte de la crise sanitaire à Covid-19. Cette rencontre a eu lieu au siège du Centre de recherche et d'action pour la paix, si, à Kokodi, un compte rendu dans quelques instants. Et puis, hors de nos frontières, 11 morts et près d'une centaine de blessés dans un accident de train en Égypte à ce dimanche 18 avril 2021. Il s'agit du deuxième accident ferroviaire d'ampleur en moins d'un mois dans le pays. La cause de l'accident n'est pour le moment pas connue. Soyez les bienvenus. Comme je vous le disais en titre, un séminaire national de formation à la citoyenneté mondiale et à l'éco-citoyenneté dans le contexte de la crise sanitaire à Covid-19 s'est déroulée le vendredi 16 et le samedi 17 avril 2021 au siège du Centre de recherche et d'action pour la paix, SIRAP, si, à Kokodi. Cette rencontre a initié par l'Institut Afrique-Monde à Côte d'Ivoire et à MCI et le SIRAP, avec l'appui financier de l'UNESCO, a eu la participation d'une soixantaine d'étudiants de niveau master et doctorat issus de différentes universités en Côte d'Ivoire. On fait le point de la première journée avec Morel Potty. Faire prendre conscience aux jeunes des enjeux et de leurs responsabilités dans le monde de plus en plus interconnectés leur permet d'intégrer l'environnement dans le comportement de tous les jours. Tels étaient les objectifs de ce séminaire de formation de deux jours portant sur la citoyenneté mondiale et de l'éco-citoyenneté dans le contexte de la crise sanitaire à Covid-19. La journée du vendredi 16 avril, premier jour du séminaire, marquée par la cérémonie officielle d'ouverture et le lancement des activités a été rehaussé par la présence de madame Anne Lemestre, représentante de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, du révérend père Iassain Tollois, directeur général du Centre de la richesse d'action pour la paix SÉRAP, et de monsieur Pascal Valentin Ouénou, directeur de l'Institut Afrique Monde Côte d'Ivoire, IAM Côte d'Ivoire. L'Institut Afrique Monde est reconnaissant à l'UNESCO qui a bien voulu approuver et financer la tenue du présent séminaire de formation et d'éducation des jeunes dans une dynamique intergénérationnelle, eu égard à l'urgence et à l'importance de la pandémie, qui menace la planète toute entière et pour laquelle des solutions doivent être envisagées de façon solidaire. Le premier module de formation axé sur les concepts de citoyenneté mondiale et de l'éco-citoyenneté dans leurs spécificités et interrelations dans le contexte de la COVID-19 a été donné par le révérend père Arsène Brice Badeau, docteur en sciences politiques, coordonnateur général du séminaire et directeur aux études de l'Université Jésuite du CÉRAP. La COVID-19 va au-delà de la mondialisation économique qui reste une affaire de privilégiés. La COVID-19 se répand dans toutes les couches sociales. On n'a pas besoin d'avoir Internet, de smartphone, ni d'être riche pour l'avoir. Mais même le paysan analfabète et pauvre qui n'a ni radio et qui n'est ni connecté à aucun réseau de télécommunication peut être infecté par la COVID-19. Le coronavirus et les défis de l'interdépendance a été le thème développé au cours du deuxième module de formation par le professeur Kamara Moritier, professeur titulaire d'Histoire des relations internationales. C'est l'Afrique qui est devenue un refuge pour eux. Donc la mondialisation c'est un élément capital, c'est un élément où on ne peut pas faire son. Il faut simplement essayer de canaliser les choses et rendre les choses beaucoup plus justes. Et comme je vous l'ai dit au début de mes propos, le déplacement, c'est le premier des droits de l'homme. Dans la déclaration de 1948, c'est ça, l'article 1. L'homme, dès qu'il est né, a le droit de se déplacer, de quitter son lieu où il est né pour aller dans un lieu B. Dans l'après-midi, la soixantaine de jeunes participants a bénéficié de deux autres modules de formation. Docteur Diabaté Ténin, épouse touriste, spécialiste des questions de genre et du développement durable, a fait sa communication sur les exigences éthiques de la responsabilité individuelle mondialisée liée au genre. Il n'y a pas de technologie, elles sont encore à la roue et à la daba. Ça aussi, ça nous interpelle. Ce sont les lunettes du genre que nous devons regarder et voir comment nous pouvons faire avancer ça. Produits médicaux et technologiques, c'est la même chose. Comment voulez-vous qu'une femme qui ne sait ni lire ni écrire, utilise le produit... Comment vous appelez ça ? Contraception, c'est ça, non ? Je n'avais pas dit le mot, mais c'est le mot. Peut-être qu'elle va le prendre à l'envers. Voilà, les enfants rient. C'est ça ! C'est ça la réalité. La réalité, personnel du secteur sanitaire et social. Mais ce sont les femmes, d'une manière générale. L'éducation, la santé, partout, il y a une protection, partout. Je dirais même les ONG, elles sont les plus nombreuses dans les ONG. Elles sont bénévoles parce qu'elles veulent apporter quelque chose à la société. Le dernier module de formation du premier jour du séminaire a été animé par Dr. William Orest-Aglonon, politologue spécialiste en communication. Il a entretenu les jeunes sur les défis de l'éducation à l'éco-citoyenneté dans la citoyenneté mondiale en Afrique. C'est aussi important pour nous de savoir jeter un regard critique sur un certain nombre de paradigmes, un certain nombre de concepts qui passent, que nous acceptons, parfois naïvement, parfois avec beaucoup de paresse intellectuelle, et qui après deviennent des facteurs ou des variables de jugement à travers lesquels on va commencer à juger l'Afrique bientôt, on va commencer à nous juger. Et j'ai été très content, je n'entendais pas moins d'une grande sociologue comme le professeur, d'avoir abordé des aspects sociologiques vraiment, de l'appropriation de ces concepts-là, de ces valeurs, parce qu'on fait un peu comme si l'Afrique était une table rase, c'est comme s'il n'y avait rien, c'est comme si les Africains n'avaient jamais entendu parler d'écologie. Un séminaire de formation qui, pour sa première journée, a tenu ses promesses. En attendant le sel du jour, suivant quelques propos, ont pu être recueillis. L'UNESCO fait la promotion, au niveau mondial, de cette éducation à la citoyenneté mondiale. C'est vraiment un des objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre des objectifs du développement durable. Vous savez, il y a l'objectif 4, qui est sur l'éducation. Et si vous regardez bien le détail de cet objectif 4, il y a la cible 4.7, qui est spécialement dédiée à l'éducation, à la citoyenneté mondiale. Le contexte de la Covid-19, comme vous le savez, a produit un mouvement contraire de fermeture des frontières, de distanciation, de confinement. Et on voit aussi monter le nationalisme et l'égoïsme des États et tout le reste. Donc, il était quand même important de rappeler justement la question, l'importance de la citoyenneté mondiale, notre interdépendance commune. Il faut d'abord dire que le coronavirus, lui-même, passe en nature et son évolution, une pandémie de l'interdépendance. Parce qu'une épidémie qui commence en Chine et qui se retrouve quelques jours, quelques semaines après, à 10 000, 11 000 kilomètres, c'est parce qu'il y a quand même la mobilité du virus et cette mobilité qui suit également la mobilité humaine. Le compte rendu de la seconde journée de ce séminaire de formation vous sera proposé dans notre prochaine édition. Toujours la société, mais cette fois-ci, une note triste hors de nos frontières. Le dimanche dernier, au moins 11 personnes ont été tuées et près d'une centaine de blessés dans le déraillement d'un train au nord du Caire. Dernier accident ferroviaire en date en Égypte, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé. Les détails avec Roselyne Mobio. Les causes de l'accident, le deuxième accident de train meurtrier en moins d'un mois, ne sont pour l'instant pas connus. Les rivérins se sont massés devant l'hôpital universitaire de Banha pour aider comme ils le pouvaient les victimes. Ce dimanche 18 avril 2021, un convoi de huit wagons, provenance de la capitale égyptienne du Caire, a dérayé dans le delta d'une île au nord du pays, faisant 11 morts et près d'une centaine de blessés, selon les autorités égyptiennes. De gros moyens ont été déployés sur place pour venir en aide aux blessés. Une soixantaine d'ambulances se relayant pour soigner les passagers du train. Pendant que les équipes de sauvetage redoublaient d'efforts pour extraire les dernières victimes des wagons dérayés, en attendant les conclusions de l'enquête, le conducteur du train ainsi qu'une dizaine d'autres responsables ferroviaires ont été arrêtés pour être interrogés par les autorités. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie. Que Dieu nous garde. A bientôt.